Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est-à-dire qu'on se voit là, non pas simplement comme la production d'un objet, mais comme la production d'un objet qui pense et qui est la pensée. et qui est la pensée dans sa construction et qui est la pensée qui est un objet de réflexion, qui articule les idées et on aura l'occasion de revenir sur cette question de l'articulation des idées, du rôle que jouent les tensions à l'intérieur des œuvres d'Alan. Et peut-être qu'il faut-il partir du plus simple, c'est-à-dire des tropiques d'un côté et de l'architecture moderne qui arrive d'Europe à un moment donné dans l'histoire du Brésil, avec Richard Artipa par exemple, et avec Corbusier, c'est-à-dire le fameux ministère de l'éducation et de la santé, qui va concentrer plusieurs figures qui sont importantes pour toi, dont le remarque tout à l'heure. Mais au fond, c'est cette question d'une nature tropicale et d'une architecture moderne. Ces deux éléments constituant au fond des noyaux théologiques difficiles à cerner, et que précisément ton travail a pour objet de cerner à travers des jeux sur différentes oppositions, la modernité, c'est le progrès, l'éducation du projet de l'or, mais c'est aussi un certain retard, la modernité, la modernité, c'est l'industrialisation de l'architecture à travers le port-force, etc. Les tropiques, c'est une richesse artisanale de l'éducation, la modernité, c'est l'accent pris sur la structure, le Brésil et le carnaval en particulier est un univers du décoratif, etc. Donc voilà, il y a toute une série de tensions qui sont au cœur de ton travail et qui vont s'intéresser, tu vas développer ça. C'est donc, ces trois représentations, c'est une manière de dire qu'Anna est une artiste brésilienne, c'est-à-dire qu'elle est enracinée dans le Brésil, dans ce Brésil qui est lui-même une contradiction, toujours vivant, on se rappelle, comme le titre de l'ouvrage de Stéphane Zweig, de Brésil, d'un pays 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 d'un pays. Et cette tension entre un caractère manifestement en retard par la pauvreté, par le développement difficile et cette idée de l'avenir, toutes ces tensions sont fondamentales et tu l'as, dans le temps du travail, tu as articulé ça souvent autour de cette fameuse phrase, on y reviendra tout à l'heure, la fameuse titre de l'ouvrage de Adolf Loos, « Le décor est incroyable ». Je pense que c'est quand même Corbillier qui avait recueillé ce texte, la règle de 509, et que Corbillier va dans les années 20. Et là, de nouveau, quand on le relit, à l'occasion de relire ce texte de Loos, c'est hallucinant, c'est vraiment un texte hallucinant, on reparlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, on est dans ces tensions dont l'architecture, dont la culture, plus généralement, ton travail était de prendre en compte le système complexe des tensions. Voilà, je crois que j'ai trop dit en trop peu de mots, mais on a en face de nous une artiste extrêmement conséquente, qui est tout un travail de réflexion, et c'est cette dimension-là de là que tu vas nous expliquer sans doute sous l'avantage. Je pense qu'il y a un des bonnes choses que j'ai fait pour moi, avant d'être une première fois, je vais me remercier à servir et à ma salle, et je suis très contente d'être là, parce qu'il y a essayé de faire cette de mon ordre avant, mais je suis un peu connu de travail, donc je suis très convaincue de faire ça. En français ? Parfait, parfait. En fait, je suis très contente. Je suis curie, je ne veux pas m'aider. Je ne veux pas m'aider. Parfait. Je pense que tu as parlé d'une chose très importante pour moi, pour moi, qui était dans l'action C'est comme ça que j'ai aperçu moi-même qu'après beaucoup d'années que j'ai commencé mon travail. J'ai commencé à travailler après, c'est la première fois que j'étais dans l'école, je n'aimais pas faire la culture parce que je pensais que la culture donne tout. Je pensais que je voudrais faire un travail pour connecter l'espace, une personne et l'objet. L'objet n'est pas un objet autonome, comme l'objet modélisé. J'ai été très intéressée dans cette création-là. Pour moi, c'est très important. Je pense à quelqu'un qui va avoir un travail, qu'est-ce qu'il va faire, le type d'expérience qu'il y a dans le monde. Donc cette idée des sites spécifiques et de l'installation, au bout j'ai été complètement fascinée pour ça et je pensais que je pourrais faire un travail fort avec ça. Mais premièrement, je pense que je vais montrer une collection de trois travail, des installations spécifiques et essayer de montrer l'origine de mon fait, qu'est-ce que j'ai de ressources et qu'est-ce qui m'a fascinée beaucoup de penser sur les questions que j'ai pensées à moi-même. Par exemple, j'ai… Là… Qu'est-ce que tu penses ? Donc, j'envoie. Ah ! Tu vois ? Tu vois ? D'accord. Tu vois là. On me va. C'est comme ça. Donc, l'opposition entre nature et nurture… C'est-à-dire qu'on va mourir. Et ça, c'est le terme qu'on dit… Donc, nature et nurture, c'est du monde très important, dérivé de la nature, dérivé de la génétique aux facteurs biologiques innés, et la nurture comme les circonstances sociales, politiques et sociales. Donc, si on pense comme ça, on pourrait dire qu'à ce moment de la développement de la science, de l'éducation du monde du XXVII et du XXVII, aussi l'idée qu'on peut modifier le peuple et aussi le territoire. Donc, une espèce d'engéniardie, que on parle beaucoup de «enginiard » « land-engineered subject ». Donc, cette idée que on a développé beaucoup de changement des portes et aussi de la nature. Donc, pas de sujets politiques, mais des sources primaires à gérer et à exprimer. Donc, elle était énorme aussi. Et l'idée de l'éugénisme à commencer en Europe, c'est un sujet que beaucoup de gens, comme des scientifiques, des médecins, a tourné par cet regard de comment on peut changer la nature et comment on peut changer les races. Et on sait une espèce de franchissement des races. Et ça, les scientifiques éogénistes traditionnels considèrent l'évolution comme impegnable à l'environnement et motivés uniquement par la génétique. Les caractéristiques organiques ont été fixées et étaient donc impossibles à modifier les facteurs évaluementaux. Pour les eugénistes du monde latin, et de ça que je parle, les caractéristiques organiques pourraient être modifiés pour des facteurs évaluementaux. Et ces modifications pourraient alors être élevées. Donc, l'idée de l'espace est là, en même temps que cette idée de comment on pense nature et espace. Est-ce que j'ai acheté d'eau est là ? Et pour moi, je parle de l'exemple, je donne un exemple. Donc, ça, c'est le Mont-de-Castel à Rio de Janeiro. Et sa destruction a été faite pour les années 1922 à Rio. Et il a fait la destruction avec de l'eau. Et c'était un endroit, ça a été dans l'entrée des grands bateaux qui arrivaient d'Europe et d'autres pays à Rio. Et donc, il a besoin de faire le nettoyage des gens qui habitaient là. de la mémoire, des maladies. Avec une excuse. Une excuse de faire que je l'ai faite à toute la vie. Mais ça, c'est que j'ai une idée d'une excuse vraiment. Et une autre chose qui m'a toujours fascinée, c'est l'idée que les eaux européennes ont pour construire sur la nature tropicale. Cette idée des lieux exotiques, très exotiques, est la première idée. Et au même temps, on est vraiment très impacté par ça. Donc, je pense que toutes les considérations que je peux faire, c'est l'idée qu'on a l'étant qu'il y a cette construction fictionnelle du monde tropique. Il y a aussi une espèce de... Parce qu'on est très bien en cette construction. Et toutes ces idées d'aujourd'hui, les modifications des villes, l'organisation, sont vraiment très importantes. Les politiciens, les écrits intellectuels, etc. Ils prennent ça comme une chose à suivre. À suivre ? Suivir. Suivir. Sous-titrage Société Radio-Canada et cette idée du paysage que nous supposons les plus libres de notre tour, nous pouvons se relever à y regarder de plus près l'être son produit. Donc cette idée que la nature est libre et pure, elle est construite, elle est aussi un produit d'une production culturelle. Et là, la nature n'est pas seulement naturelle, mais elle est créée comme naturelle par les désirs et les intentions humaines. Donc j'arrive, c'est ça le contexte que j'arrive. Tu peux lire pour moi ? Bien sûr, j'ai grandi à Valo de Sant, une ville littéralement conçue comme un laboratoire à la fin du XXe siècle, devenir la capitale de l'État de Minas Gerais. C'est un état à côté de Rio et de São Paulo, de Dancer, d'un quartier de Montréal, de Montréal et de Montréal à Montréal. Au début des années 1940, le maire Jocelyne Corichette a invité Oscar Nehemiah, Robert Bollemars et d'autres modernistes à développer de Montréal. Un quartier moderne à l'intérieur de cette ville moderne. C'était un développement totalement artificiel avec un étang artificiel, des jardins bien entretenus et une marine construite pour les montagnards qui iréniquitement ne savaient pas de quoi faire de l'eau. Mon père avait ménagé la famille là-bas, avant que je ne connaisse quoi que ce soit à l'art ou architecture. Je connaissais ton poule. Là-bas, le paysage était la nature et la nature était l'architecture. Ça, c'est la proposition et il semble que j'ai complètement l'intuition que j'ai avec mon expérience. J'ai démontré très vite les lieux parce que c'est très important. Ça, c'était une farme très grande et non que là, il y avait des gens là, mais il y avait une pambouille. Donc, pambouille a été développée et ça, c'est un cas très intéressant. C'est un cas qui n'a pas beaucoup plus de temps, mais Juscelino, avant d'écrire à Niemann, il a invité à Garche, qui est un petit peu de français, pour faire une chose à cet lieu-là. Et à Garche, il a fait une recherche. Il a dit, on va préparer une recherche de maison, d'habitation pour les huiles. Parce que la vie est un grand déploiement. Et Juscelino dit, on peut revoir, il a reçu beaucoup. Parce qu'il a besoin d'être le support des élites. Il ne veut pas faire quelque chose pour les ouvriers, mais conquérir l'élite. Donc, elle a fait, Niemann a fait des lagunes. Et autour de la lagune, quatre vâtiments, trois, quatre, la maison des balles, la église, Yacht Club. Mais ça n'a pas marché. Et le projet de roue était complètement un grand fiasco. On n'a pas marché parce que l'église était très moderne pour l'époque. Et ça ne marche pas. Mais après, désolé, Niemann a été invité pour construire cette Yacht Club en top de la montagne. Et ça, c'est le lieu que j'ai passé à l'enfance. C'est ma vie. Parce que comme il n'y a pas d'anglais, et c'est très chaud à l'eau, au moins, les clubs, la vie des clubs sont très, très importants. Et cette architecture, avec l'éventure de beaucoup d'art, par le camp, la monture d'Otchinal était là à ce moment. Je vais montrer parce qu'il n'a pas dans quelques littératures cette image. Donc, c'est un club avec ce bâtiment-là, qui est très, très long, avec la marque de théâtre. Le toit, le concret, le béton. Et sur la piscine aussi, tu peux voir que c'est un très long bâtiment avec des verres de deux côtés. Et très bas, comme les fenêtres, le corbusier, donc les grandes fenêtres. Et avec aussi les jardins de climat. Donc, j'ai été là, à toute ma vie, à regarder cette chose-là, complètement en peintre. Et il savait le bâtiment et toute cette histoire. Mais le bâtiment est énorme. Il a aussi travaillé en production. Il n'était pas très intéressé sur l'architecture. Mais d'autre côté, il était complètement appassionné. Appassionné ? Appassionné ? Appassionné pour le concret. Donc, l'idée du progrès dans le Brésil, il est complètement pour, je sais, vivre, aimer, tout ce qu'il a fait. Donc, ça, c'est la piscine. C'était énorme. Il a fait des mouvements comme ça. Il est… Le doigt. Le doigt. Le doigt, le doigt. Le doigt. Le doigt, au milieu de la piscine. Je me rappelle quand j'étais petite, qu'elle était très, très… hot. Chaud. Chaud. On pouvait nager sur cette pièce. Ça, c'est l'église autour des lacs, peut-être tout le monde déjà, avec les carrelages carrelages oui, j'avais beaucoup de fêtes là et on arrive à d'autres côtés du lac le top, c'est le blu et ça c'est le cassino le cassino n'était pas permis après la réunération le Brésil a coupé cette idée d'avoir un cassino donc tous les projets étaient comme un fiasco très grand et finalement en 1985 j'ai été obligée pour faire l'expo à Stéphes-Catherineau qui était concernée à un musée de l'art et j'ai connu beaucoup l'espace mais le problème c'est qu'il y avait une nécessité de transformer cette idée incroyable une culture branle de blanc carré que c'est un espace iconique de l'art moderne qui n'a pas il n'y a pas de la haute c'est les white walls le bleu et c'est ça et qu'est-ce que je fais ? j'ai retiré tout de cet espace et transformé cette boule en porte qui s'appelait porte du contenu parce qu'il y a aujourd'hui l'air de mort et cet environnement c'est effectivement c'est compliqué dans les espèces pas très mal donc j'ai laissé tout ouvert avec la relation de la nature et je fais aussi un un chariot un chariot avec une pièce sonore des années 50 que je n'ai pas reposée et la personne pourrait faire un tour à une une vitesse à une vitesse très bas comme une caméra qui fait un tour très lentement avec cette musique, la lounge music des années 50 de cette époque-là et aussi beaucoup de gens qui partent d'un aéroport donc tout qu'on va faire donc il y a cette description d'une situation qui se passe dans l'avion donc j'ai fait de cette proposition-là j'ai utilisé les éléments de l'architecture comme prothèse de mon travail tu pourrais avoir des colonnes avec des sièges des étoiles la nature beaucoup d'autres sièges là donc à ce moment-là j'étais très intéressée de faire penser le passé du bâtiment et aussi la relation de surveillance qui était au début de la situation d'avoir une caméra donc j'ai fait ça j'ai mis beaucoup de miroirs ça s'appelait Charlotte il y avait aussi l'instruction pour donner le pouvoir les gens de faire son propre tour et j'ai beaucoup l'idée que il y a une sobreposition des échelles des paisages la paisage mental de la pièce la paisage du travail tu ne sais pas où tu es qu'est-ce que c'est-ce que c'est qu'est-ce 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 que c'est pourquoi il est là donc cette question des questions comme ça était très importante pour moi parce que tous les temps je pensais faire des objets qui posent une question donc ils sont tous les jours les objets très premières que je vais faire sans chercher un estime mais ils sont beaucoup de fois très neutres pour ne pas avoir de confusion mais du pouvoir que tu pourrais utiliser donc il y a une grande relation avec le design aussi mais un design qui pourrait impoder ce que j'ai vu et faire que les gens soient avec le pouvoir de choisir je devrais m'asseoir ou non je vais là quel que je fais si je fais ça quelles sont les conséquences donc une chose très importante de ce projet là c'est l'idée de rotation donc la stratégie de rotation elle présente mon travail tout le temps parce que d'un objet familial que tu vois dans l'espace il est dans le musée autre chose de reconnaître d'un assisteur il est là dans le musée qu'est-ce que je fais comme ça ? il y a toutes les références à quelque chose qu'on connait mais tu ne savais pas qu'est-ce qu'il fait parce que l'idée des filles est complètement congélée donc sa suspension du temps pour moi c'est aussi très important quand tu es dans les chariotes et faire conduire ça pour voir il y a une suspension du temps vraiment très agréable je pense que ça c'est très compliqué donc tous les temps si tu montes l'escalier tu vas te voir dans un siège il y a aussi cette idée que je ne suis pas dans le même montant dans le temps de l'or c'est un espace-temps différent donc j'ai fait cette exposition dans un bâtiment de Nehmeyer le prochain passage c'est d'amener cette exposition dans le casino à le bâtiment de Palme de Zahosh en Saint-Polo là il y a une opposition très grande le bâtiment de Nehmeyer c'est la nature qui rentre dans le bâtiment pour les verres autour du bâtiment et le bâtiment de Palme de Zahosh c'est la terre sous-terrain avec le seul passage de lumière c'est ça donc j'ai amené des pièces dans le jardin de Paximilis c'est le monde de l'architecture de Nehmeyer que j'appelle une colline de Norme de Nehmeyer avec mes artifices des pièces et dans ce lieu là je n'ai pas montré le chariot parce que la rampe qui est très longue elle fait qu'on prépare le temps on désaccélère le temps donc il y a où la musique était là sur le 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 sur l'espace entier, c'est quelque chose presque abysmal. Mais je dois dire que Niemal a utilisé beaucoup de fois les miroirs dans l'ambiance des bâtiments à Brasile, la capitale de l'Era. Donc, je commençais à dire que les miroirs qui s'appellent « Mur Niemal », c'est le titre. Chaque fois que j'utilise les miroirs avec les miroirs, ça s'appelle « Mur pour Niemal ». Et j'ai commencé à dire que l'expérience, c'est très intéressant pour moi parce que c'est comme les miroirs dans le travail de Niemal. C'est comme l'idée de l'autopie, de notre autopie. L'autopie, le monde, c'est un pays moderne, le progrès. C'est l'autopie que nous sommes un grand pays qui n'est pas un soupe développé, mais on a développé. qui change beaucoup. Et donc, j'ai commencé à attraper de ces éléments beaucoup de mon travail lié avec le design, l'idée, des idées que je portais de design. j'ai montré une autre exposition que j'ai faite en 2013 à Fortaleza, qui est un test pour ici. Et je vais vous raconter pourquoi je m'en suis là pour faire ça. Ça s'appelle « Natural, natural, paysage et artificie ». Et ça, j'ai pensé de faire un tout le cadre de les passages de boule et marques sur cette ville. Et boule et marques de landscape design, de château, d'Aim. Et il y a deux choses. La relation avec une technologie artesanale, pour moi, ça a été très fort, important. Et aussi de penser le développement de la ville avec toutes ces contradictions. Beaucoup de richesses. Et la richesse est exprimée pour la hauteur des bâtiments. Les plus hautes, les plus riches. Parce que c'est difficile pour les riches de mettre les pieds dans la... Et ça, c'est une autre chose que j'ai rencontré. J'ai parlé avec beaucoup de gens. C'est complètement vrai. il va à Europe, il va à tous les lieux, mais pas dans la vie. Donc, j'ai fait un projet avec beaucoup de gens, des artisans, des femmes et des hommes aussi, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était cette idée de la nature et comment... quels étaient les conflits de la ville sur l'idée de progrès et de maintenir la nature et l'espace protégé, comme le parc. et tout. Donc, on a commencé à parler de Poulé-Marx, on a fait beaucoup de visites et enfin, on peut observer la nature pour construire le jardin de Poulé-Marx. Une autre chose à inspiration très importante pour moi, c'est l'île de la Bobage. C'est une architecte italienne qui arrive du Brésil et incroyable, on fait beaucoup de bâtiments avec une autre idée de penser le mondialisme qui n'est pas exclut. Donc, cette idée de travailler le local, travailler les héritages, spécialement l'Afro, héritage et aussi la culture populaire. Elle a construit les bâtiments de Mars, très connus. L'œuvre de l'architecte Lina Bobage deviendra l'objet phare de l'exposition. Pendant plus que le moderne et le local ne s'excluaient habituellement, Bobage a créé une œuvre qui radicalise les notions d'inclusion, de réversibilité, d'organicité et de contamination défiant le purisme caractéristique du mouvement moderne. L'œuvre de Bobage, emprégnée de contenu politique, offre une occasion unique d'examiner l'idéologie pas toujours positive qui souten tout projet moderne. « Je ne pourrais dire que j'étais la même chose. J'essaie de travailler sur l'inclusion, de réversibilité, de réversibilité, de condamnation aussi. C'est une regarde très critique sur l'école caduoc qui appelle le monument, qui est toujours le monument pour, je ne sais pas, mais Lina, elle demande tous les jours à l'autre. Qui est la personne qui va demander, qu'est-ce qu'il a besoin ? Donc, c'est un mouvement très, beaucoup, très anthropologique, je pense. Et c'est pour ça que je pense que Bobage vous remarque comme une réponse à cette idée du modélisme très clinique. J'aime ça parce que Bobage appelle ça ce petit objet que j'aime beaucoup parce qu'elle est maître pour l'idée des laboratoires et de la science avec la nature et les paradoxes de l'éthlose. Bobage était très connu comme Jacques a dit, il a fait le premier bâtiment mobiliste c'est le ministère de santé et d'éducation en 1936 et Bobage a fait cet jardin en top des bâtiments qui a et les 10 ans de cet jardin c'est ça et avec ça je fais un projet qui n'a jamais marché mais je pense que c'était un tour et l'utilise après. Cette image c'est intéressant pour penser qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais 20 ans. J'ai sorti de la école à faire une expulsion à monsieur d'art contemporain avec un assez malin c'est une installation de la culture dehors la culture c'est un grand guiche animal une chose très homénique qui monte sur les murs d'autre côté et il a un très grand volume non seulement le volume de l'habitude mais le volume même. Donc on rentre et on est un peu pour ça parce que l'habitude avance dans l'espace. c'est pour montrer l'origine des choses que j'ai intéressé à voir. Donc dans ce projet à mars je comptais de faire les vitrines qu'on appelle l'inrogue de paysages perdus pour l'inrogue je vais expliquer sur ça et ça c'est la première idée de faire le tapis et c'est avec ça que j'ai arrivé à Fortaleza qu'on aurait de faire le tapis encroché avec des formes et je vais vous interrompre ce qu'on trouve que on comprenne bien le tapis c'est cette reproduction encrochée de chèves donc certains que Burle Marx vient voir les formes que Burle Marx avaient construits pour un jardin en étage déjà installé dans l'architecture c'est pas un jardin dans la thèse c'est un jardin au premier étage du bâtiment de c'est de certification et c'est exactement pour le projet de Marx l'idée c'est de faire tout le jardin entier comme ça ça c'est le plan de pas aussi vite que le bâtiment donc je ne peux pas faire l'exposition si on n'a pas gagné l'argent pour faire je proposais ça à un autre livre et j'ai choisi l'adversaire pour faire l'argent donc c'est la première fois que j'ai montré le tapis il était dans l'expo à Paris aussi il était fait avec beaucoup de fils de pépites des soirs de pantons de cuir aussi et c'est un processus très intéressant que je l'ai montré très vite aussi et c'est c'est une expérience de regarder les fleurs une pièce pour les marques et traduire ça et je ne fais pas une comme une école je n'ai pas c'est un dialogue tout le temps je n'ai pas à dire qu'est-ce qu'on va faire mais j'ai montré mon travail pour chaque artisan ça c'est l'autre que je n'ai pas montré à Paris qui s'appelle Victoria Serges victoire et la victoire victoire de rejet c'est une nénuphère oui c'est un nénuphère énorme c'est 2 mètres c'est très grand oui c'est une structure horizontale qui est parfaitement longue que Anna Maria voit je trouve qu'elle va trop vite dans l'explication je voudrais d'interview pour non parce que le jardin qui a montré la transformation du tapis du jardin de Georges Mars il y avait des tas de questions intéressantes qui se posent d'abord parce que tu la réfères par des artisans tu l'as dit en passant c'est la créée une grande tension l'an l'an d'un d'un